bonjour à tous c'est nicolas tesla donc aujourd'hui on est en route pour aller voir mon millième abonné et lui faire son baptême comme promis donc maxime on arrive donc à bientôt pour ses premières réactions nous voici avec maxime bonjour le millième abonné qui calab à la banane depuis que je suis allé le chercher donc on va rouler ensemble et nous donnera ses impressions après et pendant je pense parce que va être filmé de face aussi donc on va voir ça donc c'est parti déjà première impression c'est le bruit n'a jamais monté dans une électrique donc ça fait quelque chose c'est impressionnant c'est bizarre alors là l'accélération c'est impressionnant tu en penses la 106 kid elle marche bien voilà on est remonté qu'à 50 mais c'est progressif en fait ça s'arrête pas donc on va prendre un peu une route plus avec un peu plus de vitesse on va dire mais tu verras ça s'arrête pas en fait il n'y a pas d'un coup de reprise en fait c'est qu'un rapport tout du long c'est ça qui est assez bluffant avec une courbe d'accélération qui est quasi linéaire et le 0 sans il a combien je l'assistant le 0 à 100 avec 4 secondes une sans le boost parce qu'il ya il ya une option boost banquée pas gratuites mais il ya une option boost qui l'amène à 3,8 3,9 donc ça commence à causer quoi sachant qu'il ya encore le modèle performance au dessus qui est plus puissant sur le indicateur il indiqué même le ah oui tu as les stops les pistes cyclables tu vois les voitures quand je pense qu'on va voir s'il ya des gens qui marchent on les voit marcher on voit les vélos les stops alors ce qui est dommage en europe c'est qu'on est limité au niveau la conduite autonome en fait la voie européenne bride beaucoup de choses mais par exemple aux états unis là avec la mise à jour pour ceux qui ont la conduite entièrement autonome qui est une option que moi je n'ai pas mais tu vois là on voit le fond va voir le feu et ben la voiture elle s'arrêterait toute seule au feu et elle repartirait tout seul la moelle m'indique le feu ce qui est déjà sympa mais elle ne s'arrêterait pas la voiture devant qui tu es un piéton donc ouais donc le silence c'est le premier point et puis moi ce que j'apprécie énormément c'est que tu as zéro vibrations à part les revêtements de la route quoi mais sinon tu as zéro vibrations même au niveau de la conduite chez que les taxis qui roulent en tesla et ils adorent parce que ça fatigue beaucoup moins quoi ça vibre moins après ça part on peut même s'amuser de 0 à 50 en fait c'est ça que c'est agréable c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des vitesses prohibées pour pour s'amuser les conducteurs et une position assez allongé moi ça c'est moi parce que j'ai je conduis un peu et fin je conduis loin il ya aussi parce que bas souvent je conduis comme ça en fait c'est à dire que là voilà en fait c'est elle qui conduit c'est elle qui conduit on peut faire une partie de cartes ou alors pareil tu vois la loi européenne va me demander de régulièrement toucher le volant en fait c'est pour montrer que je suis présent que je suis pas j'ai pas fait de malaise je me suis pas assoupi donc ça c'est quand même bien alors on faut savoir par exemple si plusieurs fois elle m'aimait l'alerte et que je réagis pas elle va carrer la voiture sur le côté elle va se mettre elle va ralentir et se mettre sur le côté et après en fait on est entre guillemets puni c'est à dire que si j'ai volontairement pas touché le volant ben j'ai pu l'autopilote pendant mon trajet s'il veut plus il veut plus que j'utilise ouais il me bloque les prochains trajets donc après voilà donc c'est quand même bien parce que il faut quand même garder la route faut savoir que normalement c'est pas censé être utilisé sur ses axes c'est normalement sur les autoroutes les nationales mais donc faut toujours être vigilant quand même mais c'est hyper reposant ce que tu vois depuis tout à l'heure j'ai pas conduit en fait voiture à ralentis elle fin tout seul surtout quand tu suis une voiture ou en fait où elle va s'arrêter au feu etc du coup la mine aussi puisqu'elle va elle va la suivre vraiment il ya une position conduite comme ça où tu touches le volant qui permet voilà de mettre un petit coup tranquille sans que ça se sente donc là ouais depuis depuis peu ils nous ont rajouté les flèches etc les panneaux stop et pareil prochaine mise à jour normalement lecture des panneaux parce que pour l'instant on l'a pas étonnamment quand même c'est vrai que pour une voiture à ce prix là c'est assez surprenant mais bientôt on va avoir la lecture des panneaux parce que là il y les panneaux mais en fait non c'est par rapport au gps on dans les autres de travaux et tout ça peut être peut-être embêtant et ça tient la route on n'a même pas compris là on parait toi sur le genre d'axe tu te mets comme ça et là voilà là on a fait avec ma femme est parti à amsterdam j'ai dû conduire en 5% du temps quoi il faisait un temps pourri pleuvé à des trompes d'eau des trompes d'eau je pense que dans la voiture normale je suis arrivé crevé par la prévention sur l'heure comme une fleur quoi parce que la voiture c'est elle qui gérait ouais et puis bon elle a quand même été élue voiture la plus sûre du monde aussi quand elle est sortie sans aller barder de capteurs partout mais bon après voilà ça reste une voiture mais faut quand même rester rester vigilant il ya des gens qui s'amusent à à piéger en fait le fait de mettre les mains sur le volant avec des petits accessoires voilà donc je passerai le monde ce que j'ai pas envie de faire la promotion mais moi je trouve ça idiot parce que d'une ce c'est hyper dangereux et deux c'est pas comme ça que la loi va évoluer quoi si les gens jouent pas le jeu la loi évoluera jamais donc c'est voilà ça demande d'être attentif ce qui est la moindre des choses mais quand même voilà dans un confort voilà je suis installé tranquillement j'ai pas à tenir le vent tout le temps mais c'est quand même c'est quand même top quoi alors après pour ceux qui ont l'option fsd on appelle ça full self driving donc sur les pilotages automatique complet donc aux états unis qui est hyper développé moins en europe est par exemple là si je voulais doubler la voiture j'aurais juste à mettre un coup de clignotant et elle elle calculerait s'il ya du monde derrière ou pas et s des portraits à l'ouvre est là moi là si je mets le coup de clignotant ça m'enlève mon autopilote c'est la différence donc après je le double je me remets je remets l'autopilote là il va gérer il va suivre la route mais il va rester dans cette voie là à dire par an si je suis devant quelqu'un derrière quelqu'un qui roule à 80 ben je vais rouler à 80 si moi je veux c'est moi qui donnerai la presse pas plus mal non plus mais disons que des fois sur des longs trajets faut enlever l'autopilote remettre voilà c'est un petit inconvénient mais par exemple si on met des coordonnées gps la voiture va tout simplement tout seul va sortir avec l'option avec l'option complète oui avec mon option à moi non par contre moi j'ai qu'à suivre mais l'avantage c'est que par contre il calcule tout le trajet en fonction de l'autonomie et c'est à dire que c'est lui qui me dit bah tu vas ce super chargeur là tu vas à celui là tu vois c'est pas à moi de réfléchir au niveau de la charge il le fait tout seul en fait et ça c'est quand même pas tu prends pas la tête tu dis marseille et ben il va te faire tout le trajet pour aller à marseille parce que c'est vrai que ça inquiète beaucoup de gens la planification trajet etc l'autonomie est honnêtement comme dit toujours moi je m'en occupe plus du tout non je m'en occupe plus et voilà effectivement peut-être quand j'avais 20 ans 21 ans je faisais un pari marseille en arrêtant deux minutes mais c'est déjà c'est pas raisonnable et deux je le ai maintenant je le fais plus et en fait je me suis rendu compte que mes temps d'arrêt actuellement sont les mêmes avec la tesla qu'avec une thermique c'est à dire je m'arrête régulièrement toutes les deux heures deux heures et demi je vais voilà faire ma petite commission je vais boire mon café ben j'ai chargé pour repartir j'en ai assez j'ai pas besoin de plus donc c'est quand même si on peut la branche on peut la branche alors elle l'avantage c'est que s branche au super chargeur donc super chargeur c'est les chargeurs qui sont sur les grands trajets les grands axes donc ils sont spécifiques et qui chargent très très vite mais par contre tu peux te charger sur toutes les bornes alors que les autres voitures ne peuvent pas charger au super chargeur donc c'est quand même un gros gros avantage c'est que tu peux aller à la fois tu peux aller surtout et moi à la maison je suis branché mes trois quatre premiers mois j'étais branché sur une prise 220 classique parce qu'en fait je rentre le soir je suis à 60% j'ai besoin de 80 au lendemain j'en ai largement assez là on s'en est on s'est rendu compte avec théo c'est ce que j'explique dans une vidéo vous aurez le lien un peu plus haut que comme il faisait pas mal de compétition le week-end des fois j'avais besoin de 2 300 km pour mon week-end et si je rentrais tard le vendredi soir j'avais pas assez donc en fait j'ai installé une prise un peu plus conséquente une p17 32 ampères et du coup de lâche en sept heures j'ai ma batterie complète cette huit heures donc là c'est bon je suis à l'aise donc j'ai pas besoin d'installer une wallbox en fait c'est les chargeurs spécifiques la voiture électrique ça coûte un peu plus cher mais c'est ce qu'on rajoute moi tu vois après voilà un peu ce qu'elle a donc sur fait de l'accélération elle est linéaire en fait steve jobs et compagnie et puis elon musk n'était pas les plus grands amis du monde j'ai du coup on n'a pas carplay par contre tu vois j'ai mis un truc des recharges d'induction là le téléphone ils chargent plus tranquille ça c'est pas avec la voiture dans les là celles qui sortent maintenant oui elles ont sur les anciennes en fait j'avais les deux petites prises pour venir charger les téléphones en les enfiquant et là là depuis les modèles qui arrivent là en ce moment ils ont chargeur induction et l'usb c'est à l'arrière moi j'ai de l'usb classique donc alors impression c'est une bonne expérience ça n'a rien à voir avec une voiture classique thermique ça c'est clair l'intérieur il n'y a aucune aucun bouton superficiel c'est lisse et propre c'est épuré l'écran est juste énorme et on voit on voit bien là où on va la carte quoi c'est du google la masse du go du google map pardon qui d'après les rumeurs va être remplacé bientôt par la propre navigation tesla en fait priori starlink va aussi servir à ça voilà le satellite là en fait tout est pensé avant une infrastructure complète tu conduis toi ouais ouais je vais te la faire essayer c'est vrai je vais aller me mettre à un endroit ce que pour te montrer on va faire des réglages mais oui tu vas laisser les buts c'est et a vu en fait ça repart tout le temps ce qui est assez impressionnant quoi tu fais ça avec une thermique samar c'est pareil il ya quand même 450 jours il ya de quoi faire alors tu vas voir là ce que ce que je vais faire ah oui ils sont ouverts le pensé être tranquille sur le parking de mais non mais ils travaillent les pauvres gens il ya bien un parking vide à côté ce qui est sympa avec la tesla au niveau du des réglages c'est que tu as des profils conducteurs ouais en fonction de qui monte j'aurai en fonction de qui monte dans la voiture en fait en déverrouillant avec le téléphone ou avec la j'ai une kifob spéciale et ben la voiture se règle directement à ton profil du volant des sièges voilà moi à part le rétroser intérieur mais ça c'est comme tout le monde rétro extérieur siège température de clim préféré mode de conduite la totale bombe on va faire essayer un maxime alors donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un profil d'accord bon j'ai un profil test mais là on va te faire le tient donc tu rajoutes un profil donc on va mettre maxime comme ça si un jour tu reprends la voiture bas suffira d'aller choisir d'un terrain réglage maxime soit on faudra ramener les gens si tu veux prendre donc là tu peux régler tes rétros donc rétroviseur donc là que la molette tu peux régler à gauche donc comme ça vas-y moi je te laisse faire donc quand tu défiles c'est haut et bas et droite et gauche bah tu pivote le rétro alors par contre là je serai toi j'aurai réglé mon siège avant alors laisser ta main gauche fait à plusieurs donc tu peux avancer du coup j'avais cherché l'embrayage mais il n'y en a pas ok voilà tu peux régler après là voilà après tu peux régler alors attends on va le faire là tu peux régler le volant toujours avec la même molette toujours avec la même molette que tu peux régler et droite et gauche tu vas voir la profondeur tu le verrais comme tu veux voilà donc là on va retourner en rétro ce que c'est plus logique de le faire en étant bien installé alors par contre non ça c'est vrai que tout le monde à cette tendance là mais n'ont toujours avec la même molette en fait c'est moi qui changent l'accueil et puis non quand tu fais que tu es bien ben juste enregistré voilà c'est fini on n'a plus rien à faire alors ce que je fais en général au départ quand je fais si la voiture c'est que je vais te mettre en mode confort pour l'accélération parce que tu sais qu'il ya un petit peu moins de chevaux d'accord je te le mettra après quand aura un peu pris en main est-ce que tu as déjà conduit des voitures avec le frein régénératif c'est à dire que là moi quasiment depuis tout à l'heure j'ai presque pas freiné c'est la voiture dès que je lève le pied la voiture elle freinait tout seul et regarde de l'énergie quand on n'est pas habitué au début ça fait un peu drôle donc ce que je vais faire au départ c'est que je vais te mettre pas trop fort je te le remettrai après voilà donc après le reste mon direction assisté moi je l'avais sans confort sinon elle un peu dure de son ne va pas faire du circuit on va se vite comme ouais ouais ce côté hop alors ça c'est pour quand tu vas sortir justement elle va te reculer le siège pour tout sorte facilement voilà donc là bas ceinture et puis c'est parti elle est démarrée là la voiture est démarrée en fait et commencer parce qu'elle est tout le temps démarre en fait il n'y a pas vraiment de mode toi c'est pas tu mets le compte le moteur en route et c'est là en fait c'est tout le temps en route donc là pour repartir parce qu'il faut quand même faut que tu te mette sur pied sur le frein alors je te conseille que le pied droit parce qu'avec le pied gauche tu vas manger le pare-brise non à moins qu'ils fassent du rallye régulièrement mais le pied gauche souvent et là en fait tu vas juste baisser en fait le levier du test c'est ça tu descends pour avancer la tue voiture en drive quand tu veux quand tu t'arrêtes tu appuies juste au milieu ça va se mettre en neutre ou tu remontes comme tu veux et sinon quand tu remontes la terre marche arrière c'est juste là et après tu en occupe plus je n'ai plus du tout là une fois que tu es en drive si tu sais que tu vas si je suis gars etc j'appuie sur notre voilà voilà c'est fini voilà là tu n'as pas été assez bas voilà un coup marche arrière et sont à la caméra qui s'allume quand tu as marche arrière donc là en fait tu es prêt à partir donc c'est surprenant c'est que tu as rien entendu démarrer s'arrêter ou ces trous blancs c'est mais ça fonctionne donc il ya plus qu'un clignotant classique voilà bon bah on est parti où est-ce qu'on va où tu veux ce domaine tu que tu connais le coin donc il ya pas de soucis c'est parti on voit là un conseil va doucement avec la blague accélérateur au début pour que tu apprennes à la doser même si là avant je l'ai été mis en mode confort mais tu as quand même l'équivalent de quasiment 300 chevaux en mode confort ça reste raisonnable donc tu as vu tu ressens tu ressens rien va pas de vibration pas ce qui va être assez agréable c'est ne pas passer de vitesse on voit là comme j'ai toujours les gens qui conduisent pas d'automatique un ton pied gauche tu l'oublie tu le mets à gauche et tu l'oublies parce que souvent on a un réflexe d'embrayer alors et du coup on freine donc tu le mets à gauche et tu l'oublies donc là tu vois ça a freiné un peu tout seul mais toi tu as freiné avec le mode régénératif complet pour un freinage comme ça tu aurais même pas eu d'un freiné tu aurais juste enlevé ton pied de l'accélérateur et la voiture elle freine je vais te le mettre après quand tu auras un petit peu plus en main tu verras tu lâcheras un peu l'accélérateur en fait la voiture elle freine donc c'est assez bluffant tu vois je vais te le mettre tu vas conduite hop vas-y lâche l'accélérateur là on le sent tu as ça fait ma différence quand une fois qu'on a pris le coup sur des trajets comme celui-là en fait tu freines plus à la conduite une pédale un peu ça permet d'être tranquille pareil du coup c'est encore plus reposant parce que tu as passé de l'eau tac 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 en fait on oublie plein de choses sur après l'auto école c'est pour ça qu'ils ont sorti aussi le permis automatique maintenant c'est quand même un peu une autre façon de conduire mais du coup c'est beaucoup moins fatiguant pour le cerveau et aussi physiquement sur la conduite ça te permet d'être plus concentré sur la route en fait surtout sur des longs trajets longs trajets et conduite en ville ou du coup voilà même au niveau des bouchons à tu l'amène en autopilote tandis que tu n'en occupes plus quoi j'ai vu que tu as fait le choix de prendre des petites routes raisonnables c'est bien pour la prise en main c'est bien c'est une bonne idée la route principale donc c'est là par contre tu te rends compte qu'elle a un gabarit large elle fait deux mètres de l'argent donc c'est ça reste une voiture standard us quand même mais la modèle 3 est quand même adapté aux standards européens alors là tu vois c'est parce qu'il s'est dit il en train d'accélérer alors qu'il ya une voiture voilà donc fait attention et si tu n'avais pas freiné et que tu avais continué à avancer elle elle aurait freiné donc c'est vraiment voilà quand même quand même très sécure comme véhicule après ça se conduit quand un petit karting puis du bout des doigts un engin que j'ai possédé aussi ça merci je retrouve la sensation de la des hyper sportives moto dans cette voiture c'est drôle parce que jeudi dernier justement j'ai passé mon évaluation de motos c'est cool ça j'ai essayé la moto j'ai essayé à tesla dans la même semaine belle semaine c'est une belle surprise bah écoute on n'est pas un jour à conduire une tesla c'est avec plaisir vas-y vas-y touche par terre qui a été gentil encore là donc là tu as vu ce que ça fait laisse le reprendre un peu de distance et là tu fais la même chose mais vraiment claque ton pierre donc tu comprends pourquoi de la mais d'abord en confort sinon elle aura encore plus de puissance à baisser que surtout qu'au début tu n'as pas le pied qui est habitué et donc en thermique on est habitué à appuyer pour repartir à la si tu fais ça tu t'envole quoi donc sa chose que tu t'es toujours en normale donc là ça va rouler mais ça se prend très facilement en main très très facilement en main il s'est très fluide voilà j'ai envie de garder mon permis mais là l'accélération est instantanée c'est vraiment une voiture plaisir si aujourd'hui j'ai des sous beaucoup il n'y a pas besoin d'énormément non plus alors c'est un budget certes mais retournez voir ma vidéo là-haut et vous verrez qu'en fait depuis que je roule en tesla j'ai augmenté mon pouvoir d'achat mais mais de façon significative c'est à dire que mon prêt comme j'ai eu ma prêt à 0,99% déjà mon prêt de la monde de la tesla me revient moins cher que la monde et eau alors certes sur plus longtemps mais comme les courbes de revente sont pas les mêmes bah on retombe sur nos pattes et puis tu gagnes 200 plus de 200 euros par mois au niveau carburant pour rouler avec une voiture incroyable quoi et c'est là tu dis finalement bon bah j'ai bien fait de franchir sauter le pas alors après c'est vrai que moi j'ai eu la chance de prendre la longue range mais j'avais encore les 6000 euros de crédit écologique maintenant malheureusement ils ont mis une barrière à 45 mille euros en sorte encore plus longtemps dans mine barrière à 45 mille euros qui fait que la longue range n'est plus dans les standards pour avoir les similaires ont forcément ça change un peu la donne mais il ya le modèle et sert plus qui est le modèle un peu en dessous qui n'a entre guillemets qu'un moteur mais qui est déjà une voiture de folie et là du pour le coup il ya pas mal de gens qui ont fait des comparatifs même avec un 2008 ou à 3008 et bien ça vaut plus le coup de rouler avec une une service après il faut voir aussi du coup au niveau assurance et des avantages parce que c'est une voiture électrique il n'y a pas de carte grise etc etc il n'y a pas d'entretien sur la tesla donc tout mis bout à bout c'est quand même c'est à réfléchir quand même bien vas-y lâche oui lâche tout voilà de temps en temps voilà c'est la première fois que je conduis sur les mains voilà juste voilà ça suffit tu as tout compris c'est super super chance que j'ai c'est accessible à tous quoi c'est une bonne prise en main facile ouais non il ya après comme je dis méfie toi parce que comme je dis l'essayer c'est l'adopter donc fait attention c'est l'erreur numéro un et l'essayer mais non c'est quand même bon après il est clair voilà c'est difficile d'avoir ça comme première voiture quand même faut être honnête mais mais il faut pas croire que c'est voilà que c'est une voiture inaccessible en fait il faut pas la calculer en prix d'achat mais en prix de revient en fait voir tous les mois combien il te revient et en fait on est dans des standards voilà du attention à quand même d'une grande berline faut pas c'est sûr que si tu prends une 208 là sera plus dans ces tarifs là mais une berline classique française entre le coût d'entretien coût d'assurance coût d'essence et finalement le rentable d'acheter comme ça et à l'autopilote tout de suite il a pris le réflexe donc là il se rend compte qu'elle s'arrête tout seul parce qu'il ya une voiture devant et ça va repartir tout seul donc voilà c'est quand même c'est quand même sympathique on voit le feu hop tu fais bien c'est quand même sympa pourcentage de batterie même pas en kilomètres restants on fait un peu comme sur mon téléphone sur le téléphone en régime les plus habitués voilà fait ça et en plus c'est plus fiable on maxime alors tes impressions après ton essai bah que du bonheur dans le commerce en tant que avec de la thermique mais non c'est fabuleux et puis je suis heureux de l'avoir d'avoir pu la conduire je n'y attendais pas c'est la petite cerise sur le gâteau ouais c'est une bonne surprise et bah je m'en souviendrai toujours après je cherche des points négatifs mais j'en trouve pas là honnêtement il y en a toujours un peu mais c'est vrai que c'est la voiture sourire comme je dis ouais c'est exactement ça j'en sors avec avec le sourire et j'aimerais un jour en avoir une avec plaisir avec plaisir je serai là pour t'accompagner au cas où il n'y a pas de bien pas de souci pas super alors le jour venu pas de problème merci à toi merci à toi nicolas allez merci et puis merci de m'avoir suivi et à bientôt sur acheter une nicolas tesla salut merci à toi